Hello tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je n'ai jamais faite et j'ai trouvé le concept un petit peu sympa des produits qui sont mal notés sur le site Sephora qui ont des très mauvaises notes et c'est vrai que je sais que des fois quand vous allez sur un produit vous regardez les notes du produit et qu'en fait moi j'adore, je comprends pas pourquoi ils ont cette note là en fait tout simplement donc c'était pas évident parce qu'il y avait plein de produits que je ne connaissais pas qui avaient des mauvaises notes, d'ailleurs j'aimerais bien les découvrir je vais essayer de voir si je pourrais vous faire une vidéo comme ça d'acheter des produits très très mal notés et de vous en dire un petit peu plus on va voir comment cette vidéo fonctionne et je verrai en fait si je vous referai ce genre de vidéos en fait tout simplement donc n'hésitez pas à me dire si jamais vous adorez cette vidéo n'hésitez pas à me dire en fait en commentaire parce que j'essaierai de vous en refaire d'autres et on peut faire l'inverse des vidéos où les produits sont super bien notés et moi je comprends pas pourquoi parce que je les déteste on pourra aussi faire des choses comme ça donc je prends mon ordinateur, j'ai déjà ziété les produits qui étaient mal notés j'ai fait, c'était pas évident la recherche c'est parti, on va commencer avec un premier produit que là je comprends pas du tout du tout du tout parce que moi je suis fait partie de mes favoris donc j'ai pas trop compris c'est le dernier fond de teint Sephora Collection c'est le fond de teint compact matifiant donc il me vaut 14,90€ donc honnêtement le prix est très accessible on va aller voir ensemble les commentaires j'essaierai peut-être de vous les mettre en photo donc Yana, un commentaire c'est une étoile également adepte de la précédente gamme énormément déçue par ce nouveau fond de teint pas des mêmes teintes, pas la même couvrance du tout vraiment mieux donc quand je le dis ce genre de commentaire en fait bah effectivement on est pas sur le même type de produit parce que l'ancien fond de teint n'avait vraiment rien à voir donc effectivement la fille doit être déçue mais le produit en lui-même pour moi il tient largement ses promesses parce que ses promesses c'est quand même un teint mat unifié ça le fait, sans effet de matière ça le fait texture crémeuse je suis aussi d'accord une conférence moyenne modulable je suis aussi d'accord un confort absolu je suis aussi d'accord et une longue durée je suis aussi d'accord donc effectivement l'autre n'avait peut-être pas trop trop à voir bon après il y a quand même quelqu'un qui lui a mis un 5 étoiles Nana Paris lui a mis une seule étoile en disant adepte de l'ancienne gamme en fait c'est des gens qui étaient adeptes de l'ancienne gamme et qui en fait sont déçus mais effectivement le produit n'a rien à voir moi je trouve j'ai testé ce fond de teint de norme remplacé ce nouveau compact est beaucoup moins couvrant alors là je suis pas du tout d'accord et nécessite beaucoup plus de matière non pas du tout effet plâtre garanti alors effectivement il a un effet beaucoup plus matifiant que l'ancien par ailleurs la gamme de couleurs quand même porte des numéros identiques les teintes sont différentes ah oui mais c'est pas le même numéro que ça garde la même teinte déçu 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 ben oui forcément elle doit être déçu et l'autre nouvelle formule, nouvelle arnaque, nouvelle formule pour le fond de teint compact Sephora bien moins pratique que son prédécesseur car pas de miroir ben le prédécesseur non il n'avait pas de miroir et éponge de moins bonne qualité pour le même prix et surtout moins de quantité de fond de teint moins de quantité de fond de teint comparé à l'ancien ça je sais plus s'il y avait autant de quantité ou pas bon ceci étant dit les gens en fait qui ont été déçus c'est parce que c'est des gens qui ont gardé en tête leur ancien fond de teint qui ont gardé en tête leur ancien numéro qui ne correspond pas au nouveau mais ça c'est normal moi personnellement je suis totalement conquise comme je l'ai dit pour moi il remplace le bar minéral alors il remplace le bar minéral je ne fais que le dire dans toutes mes vidéos attention il n'est pas à base de produits minéraux mais en terme de texture et de résultats pour moi il remplace largement le bar pro en terme de résultats moi la tenue je la trouve super la couvrance également et le côté le côté également confort que j'adore et c'est non pas méthogène aussi là je viens de le dire bref moi j'ai la tenue 30 honnêtement je comprends pas sa note enfin je comprends sa note je comprends ce que les gens ont voulu dire mais honnêtement il ne vaut pas la note non il est marqué moi je l'adore tout simplement second produit make-up parce qu'après c'est les seuls où j'avais déjà testé et que j'ai donc je peux vous parler là c'est la poudre apaisante post effort clinic fit donc cette poudre a aussi une note de 1 et demi alors quels sont les commentaires ne vaut pas sans doute concept innovant avec la petite houppette pour appliquer sa poudre mais ce n'est pas très hygiénique à force ça je suis d'accord mais je pense qu'en fait en sortant du sport on peut se passer une petite lingette pour que ça soit hygiénique c'est un peu difficile d'appliquer la poudre car on doit tapoter sur notre visage la poudre est fine mais je n'ai pas l'impression que ça matifie bien mon visage brille toujours je l'utilise en retouche dans la journée ça aide mais c'est dommage que ça ne matifie pas autant je ne suis pas d'accord moi je trouve que ça matifie pas convaincu la poudre reste sur l'applicateur aucun intérêt je ne suis pas d'accord non plus je trouve que ça va la poudre elle ne reste pas sur l'applicateur c'est vrai que c'est un nouveau geste en fait pour l'appliquer je suis d'accord que c'est un geste où il faut tapoter et après on lisse bon mais après honnêtement je ne suis pas d'accord que ça reste sur l'applicateur hyper dissu j'ai l'impression de ne rien mettre ça fonctionne mal à l'utilisation le produit est nul je ne suis pas d'accord et en compréhension je n'arrive pas à me servir de ce produit le packaging est nullissime l'applicateur souffre une grosse éponge coule ne laisse pas vraiment passer la poudre la poudre jaune tache l'applicateur mais reste comme prisonnière celui-ci donc reste sur mon visage et puis je ne trouve pas du tout ça hygiénique comme système d'application donc que répond moi tout ça moi je suis d'accord un petit peu sur le côté hygiénique mais à la rigueur tout le monde peut se nettoyer le visage en sortant de son sport avant de mettre son maquillage normalement dans la logique des choses moi je m'applique toujours mon maquillage sur une peau propre elle est toujours démaquillée avant et de toute façon je passe toujours un coton avant de me maquiller de toute manière c'est comme ça et je ne suis pas d'accord parce qu'en plus celle-ci elle est là pour neutraliser les rougeurs et personne ne parle de sa fonction neutralisante de rougeurs mais honnêtement elle fonctionne cette fonction cette fonction là on va dire comme ça après je suis d'accord à savoir que 33 euros pour cette petite poudre c'est peut-être un petit peu cher mais cependant elle ne vaut pas la note que les gens lui donnent parce qu'il ne faut pas oublier que ça fonctionne quand même c'est vraiment d'apaiser en fait de camoufler les rougeurs de corriger et de calmer la peau donc c'est aussi un soin à le savoir quand même et que ça permet aussi de matifier et moi je trouve que ça matifie ok c'est pas le produit le plus pratique quand on l'utilise au quotidien mais à savoir que la gamme Climic Fit c'est une gamme à utiliser après son sport et quand on part faire du sport on n'a pas envie d'amener en fait ces pinceaux etc donc je le trouve quand même super pratique moi je ne comprends pas vraiment c'est la note mais après ce n'est qu'un avis personnel maintenant on passe sur un côté soin et pas que soin en fait parce que c'est soin et en même temps make-up on va passer à la BB drop concentrée de teint effet pollu de chez Herborien donc elle aussi elle est pas bien notée elle est notée 2 sur 5 donc il y en a qui la notent en mettant des 5 étoiles et d'autres qui lui mettent carrément une étoile déception totale déception totale très mauvais produit aucun effet promis dans la description de ce produit ça assèche la peau fiasco de la marque ben moi j'ai pas trouvé que ça asséchait la peau je trouvais vraiment que ça faisait un effet un peu smoothie un effet unifié pas visiblement camouflé pour un bien sublimé moi je suis d'accord autre commentaire ne tient pas ses promesses l'effet décrit devrait donner l'aspect d'une peau de bébé vraiment ce n'est pas du tout ce que j'ai constaté c'est comme si je n'avais aucune base sur le visage il est complètement inutile hormis peut-être un léger effet bonne mine par sa couleur mais c'est tout après déçu mais moi je suis pas d'accord encore une fois moi je l'adore ce produit je trouve vraiment qu'il fait un effet bébé c'est n'importe quoi ah si moi j'adore ce produit effet un peu je trouve que je suis pas d'accord sans attirer aucun effet composition atroce passez votre chemin mais moi je suis pas d'accord en base je la trouve juste trop bien quand même bourré de silicone offert par une amie remplie de silicone dommage c'était prometteur et lorsque j'applique du fond de teint sur ce produit ça polluche moi ça polluche pas alors c'est peut-être aussi son fond de teint qui avec cette formule n'adhère pas je ne sais pas par contre je suis d'accord sur l'effet des silicones mais après il faut pas se leurrer honnêtement tous les produits qui sont perfecteurs de peau au niveau des pores etc il y a toujours toujours du silicone dedans enfin faut pas vraiment se leurrer je pense pas avoir connu peut-être les garanciens et je vous dirais oui ou non si ce produit est sans silicone mais honnêtement il y a très très peu de produits qui sont sans silicone quand on dit que c'est perfecteur de peau et notamment de pores et dernier commentaire déçu produits contenant pratiquement que des silicones dommage encore une fois dès qu'on parle de pores faut pas se leurrer dès qu'on est sur du maquillage ou du soin et qu'on dit que c'est perfecteur de pores on trouvera du silicone dedans quasiment allez 99% des produits contiendront une silicone ou un dérivé du silicone donc moi je suis pas étonnée on passe au niveau des soins l'hydra essentielle donc moi je l'ai en format pro mais c'est le format tube je vous mets plutôt en photo là-haut c'est la même crème qu'il y a à l'intérieur donc c'est juste que le format tube c'est un format de voyage tout simplement et sur le format tube je ne sais pas pourquoi bon il y a qu'une note euh il y a une mauvaise note j'ai pris un produit en fait c'est pas le produit en lui même qui est mal noté donc si vous voyez cette note là mais c'est surtout en fait la quantité effectivement on a l'impression d'avoir un échantillon euh pour vous dire il y a 15ml dedans dans une crème vous avez 50ml oui mais c'est un format voyage à 3ml prix euh est-ce que ça vaut plus cher ou pas je vais faire le calcul de suite euh vous payez 15ml au titre 16,95€ 50 x 16,99€ divisé par 15 ça fait 56€ la crème euh et quand vous achetez votre crème vous la payez moins cher donc effectivement euh ça vaut plus cher bon on parle de ce produit euh ne l'achetez pas en version beauty to go mais sinon le produit en lui même est super bien j'aurais pas dû prendre ce produit mais on tente puis ça y est c'est fait et dernier produit qui était pas super bien noté mais en fait quand je vous regarde les commentaires ça va donc c'est lui l'autobronzant de chez Skinetal en fait il a eu une note ou il a eu une étoile en fait et c'est bonjour j'ai beaucoup pulvérisé sur une jambe pour aller ses résultats couleur irrégulière et des tâches euh honnêtement euh si vous cherchez un autobronzant pas cher et je l'avais déjà j'en avais déjà parlé dans les indispensables de l'été je vous mets la vidéo juste en haut celui-ci quand vous l'appliquez avec le dent il apporte un halte très naturel donc il faut juste bien l'appliquer avec le dent et vous pouvez avoir un très beau résultat il faut bien s'hydrater les jambes avant il faut bien faire un gommage avant c'est vrai que les autobronzants ils peuvent des fois avoir une très mauvaise note mais en fait il y a tout un processus qui va avec donc il faut pas l'oublier non plus sinon en fait généralement il a des bonnes notes très satisfaites d'un produit oui effectivement mon produit bon la prochaine vidéo sur les notes des produits Sephora je vais essayer d'acheter des produits qui ont vraiment qu'une seule étoile je trouve que ça sera plus rigolo en tout cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire ceci étant dit j'espère que la vidéo vous aura quand même plu j'ai pris ce que j'avais en tout cas chez moi et c'était la vidéo essai de cette rubrique là voir si ça va vous plaire ou pas n'hésitez pas à me le dire en attendant je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite ciao tout le monde au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir